mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à java niveau intermédiaire alors lorsqu'on a parlé d'héritage on a dit que si une classe hérite d'une autre classe elle va hériter de toutes les propriétés de toutes les méthodes de cette classe ok donc là il faudrait être très 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 précis là dessus elle va hériter des méthodes et les propriétés qui sont soit publiques ou soit protectives parce qu'elle ne pourra pas hériter des propriétés ou des méthodes private pourquoi parce qu'on a dit tout simplement si un élément est private cela veut dire qu'il est défini uniquement à l'intérieur ici de la classe en question ok donc si par exemple je viens au niveau ici de notre classe forme et que je définis une méthode private donc je vais mettre ici private je vais l'appeler tout simplement test cette méthode ne va rien retourner donc je mets ici void et là pour l'instant je vais mettre un petit sys out de à ce niveau là je suis une méthode privée donc je suis une private comme cela méthode ok pas de problème donc là j'ai défini ici ma méthode privée vu qu'elle est private elle ne va exister qu'à l'intérieur de notre classe ce qui fait que même si une autre classe par exemple on va prendre ici la classe sec elle hérite ici de la classe forme elle n'aura pas accès à notre méthode test on va le prouver si je viens à ce niveau je crée un nouvel objet de la classe c'est donc je mets ici c'est que je l'appelle c je rajoute ici new cercle comme cela ok je ne peux pas venir mettre ici ces points test vous voyez que cette méthode là n'est pas reconnue par contre si à ce niveau là cette méthode était tout simplement public donc tout le monde pourra avoir accès pas de problème à ce niveau là je pourrais avoir accès à la méthode test et chique et bon ok donc là si je lance l'exécution de ce code et la chique et bon j'ai je suis une private méthode bon là ça devait être juste une public méthode ok on va modifier par tout simplement public et normalement vous voyez que cela fonctionne sans problème chique et bon j'ai accès à ma méthode test de même si ma méthode test est une méthode protective je pourrais avoir accès à cette méthode vu qu'elle accessible à l'intérieur également des classes filles et là normalement je dois avoir le même résultat chique et bon cela fonctionne à la perfection le seul truc qui ne va pas fonctionner c'est si votre méthode est private ou bien votre propriété est private si vous avez une méthode private ou une propriété private vous ne pourrez pas accéder à cette dernière là même au niveau d'une classe fille ok parce qu'on a dit que tout ce qui est private est accessible uniquement à l'intérieur de la classe dans laquelle elle est définie alors maintenant cela étant dit les gars on va venir maintenant aux choses sérieuses je vais tenter ici de pouvoir enlever cette private méthode et revenir à ce qu'on avait en tout début ok chez kebab donc le truc ici je veux vous parler du casting si on a par exemple un entier donc je mets ici int a je peux lui affecter par exemple la valeur 4 cela ne va pas créer de problème si je viens je peux afficher la valeur de a en mettant système.out.println a j'aurai ici 4 qui sera affiché sans problème de même si je définis ici un double donc je mets ici double je l'appelle b je peux mettre compte valeur ici 5.6 et si je décide d'afficher la valeur de b j'aurai ici 5.6 qui sera affiché et ok donc là je vous avais dit qu'on pouvait mettre un D à la fin pour dire que c'est un double ainsi de suite ok et là pas de problème toujours le même résultat de même je peux venir mettre un entier et je n'aurai pas de problème si je mets ici 7 vous voyez que je n'ai pas de problème à ce niveau là il m'affiche 7 mais il ajoute 1.0 vu que c'est un double donc il doit retourner un réel par contre si j'ai un entier ici b et je viens mettre une valeur réelle par exemple ici un double 7.8 j'aurai tout simplement une erreur parce qu'il ne peut pas mettre ici un double au niveau ici d'un entier dans l'autre cas ça avait fonctionné parce qu'un entier est aussi un double ok mais dans ce nouveau cas là ça ne fonctionne pas parce qu'un double n'est pas forcément ici un entier donc là je peux mettre ici mon fameux casting qu'on avait vu je vais dire tu vas me convertir ce double en entier ce qui va faire qu'on aura plus de problème et il va prendre la partie entière seulement et j'aurai ici 7 si je lance l'exécution de ce code shake down j'ai 7 alors pourquoi je vous montre cela parce que c'est la même chose avec les classes je peux définir ici un nouvel objet de la classe sec en mettant ici new sec ok pas de problème cela va fonctionner et je peux venir mettre ici un petit 6 out je vais afficher l'air de ce cercle en mettant c.r ok si je lance l'exécution de ce code j'ai mon résultat qui s'affiche à ce niveau là le truc c'est que vu qu'un cercle est aussi une forme je pouvais en lieu de place de mettre ici 7 je pouvais mettre ici forme et cela ne va pas créer de problème parce que le casting sera implicite ok donc un cercle est aussi une forme donc je peux mettre ce michibushi là également au niveau d'un élément de la classe forme vous voyez que je n'ai pas mis signe ou forme parce que si je m'éteigne aux formes et je veux le stocker au niveau ici de cercle cela ne va pas marcher parce qu'une forme n'est pas forcément ici un cercle ok une forme peut être ici un triangle un carré mais ce n'est pas forcément 7 et j'ai encore l'erreur pourquoi parce que forme est définie en tant que classe abstraite et comme je vous l'ai dit une classe abstraite c'est une classe qu'on ne peut pas ici est essentiel ok donc par contre si je laisse ici forme à ce niveau et je mettais new set vous voyez que je n'ai pas l'erreur et l'air apparaît ici à ce niveau là de même si je copie ce michibushi et que je mets ici new triangle ok donc je crée une nouvelle instance de la classe triangle et là je vais créer une nouvelle instance de la classe carré je peux stocker ce michibushi au niveau de t et cela pourquoi pas au niveau de ca je n'aurai pas de problème vu qu'un triangle est aussi une forme et qu'un carré est une forme et de même je peux copier ce michibushi le coller à ce niveau là et je peux mettre t.r et également ca.r j'aurai ici mes résultats chez keban qui s'affiche à ce niveau là donc tout ce que vous devez savoir on peut créer une nouvelle instance d'une classe fille et la stocker au niveau de la classe parente cela ne va pas créer de problème en termes techniques on parle tout simplement de covariance ici des variables ok donc là ce qu'on va faire ce sera très simple je crois pas créer un tableau de forme donc je vais mettre ici forme si on voulait déclarer un tableau d'entier qu'est ce qu'on mettait je mets ici int je peux mettre des crochets à ce niveau là je l'appelle ici tab et je peux mettre new int et mettre ici par exemple la taille de mon tableau c'est ici quatre donc là ce sera un tableau de quatre entiers donc si je vais déclarer un tableau de forme donc je mets ici forme comme on l'a vu je mets aussi le crochet je l'appelle par exemple tab 1 je vais mettre ici new comme cela je mets ici forme et là en crochet je vais mettre la taille par exemple ici trois et je sais que bon vous voyez je n'ai pas d'erreur je n'ai pas créé une nouvelle instance de la classe forme ok vous voyez lorsqu'on met new forme et on crée une nouvelle instance normalement c'est des parenthèses qui sont présentes à ce niveau là et si on a des paramètres on les met ici ok là ce n'est pas ici une nouvelle instance de la classe forme mais c'est tout simplement un tableau de forme vous voyez que j'ai des crochet ici et non des parenthèses il ne faudrait pas que cela ici puisse vous perturber donc là j'ai créé tout simplement un tableau de forme donc il pourra contenir ici trois formes et vu que le cercle est une forme le triangle est une forme le carré est une forme je pourrais stocker ces michibuchis au niveau de notre fameux tableau donc je peux mettre ici table 1 au niveau de la position 0 de notre tableau je vais mettre ici un nouvel objet de la classe cercle et chez que bon je n'aurai pas de problème vu qu'un cercle est une forme je pourrais stocker ce michibuchis au niveau de notre tableau de forme je vais faire pareil pour les autres donc je copie ceci je le colle là et là donc là ce sera table 1 et table 2 je vais mettre new triangle à ce niveau là et là pour terminer je vais mettre ici new carré ok chez que bon ou pour que ce soit clair ce qu'on peut faire on va tout simplement lever ce michibuchis on va mettre ici forme 1 vous voyez que c'est la première forme donc comme on l'a vu tout à l'heure vu qu'un cercle est une forme je peux stocker ce michibuchis au niveau ici notre classe forme ok de la même manière ici je mets ici forme je mets forme 2 et là je vais mettre également forme et je vais mettre ici forme 3 et pas de problème à ce niveau là ensuite je peux mettre ici au niveau de table 1 0 je vais mettre tout simplement forme 1 donc forme 1 qui va représenter ce michibuchis là et au niveau de table 1 1 je vais mettre ici forme 2 et ainsi de suite donc là je mets 1 je mets ici 2 et de la même manière ici ce sera 2 ce sera ici 3 et après vu que c'est un tableau classique je peux faire une itération donc là je vais utiliser l'itération c'est une séquence de valeurs je vais mettre ici forme je vais mettre ici forme je mets ici par exemple f 2 points et là je rajoute d'ici table 1 donc pour chaque forme que tu vas trouver au niveau de notre tableau table 1 tu vas afficher l'air de cette forme donc je mets ici 6 out je peux mettre ici f.r et chequeuble si j'efface ce qui est présent en console et que je relance l'exécution de ce code vous voyez j'ai le même résultat cela fonctionne à la perfection donc c'est comme si j'ai dit pour chaque forme que tu vas trouver au niveau du tableau table 1 affichement l'air de cette forme là donc premièrement on aura forme 1 il va appeler la méthode r là dessus on aura forme 2 il appelle la méthode r ainsi de suite donc si cela vous semble compliqué vous pouvez également utiliser l'autre notation donc on va mettre ici fort comme cela avec cette représentation là donc je valide pour i commençant à 0 i s'arrêtant à table 1 l'inf i++ ok je mets ici 6 out tout ce qu'on va faire c'est mettre table 1 i à ce niveau là et on appelle sa méthode r donc je mets ici r comme cela et normalement j'aurai le même résultat j'efface la console je relance l'exécution de ce code et chequeuble j'ai le même résultat alors les gars ce que je voulais vous montrer ici dans cette vidéo c'est tout simplement si vous avez ici un nouvel objet d'une classe fille vous pouvez stocker ce michu michu au niveau d'un objet de la classe mère cela ne va pas créer le problème ok parce que cela est dû au casting implicite on parle également de covariance de variables et de la même manière je vous ai dit une classe fille hérite seulement des propriétés et des méthodes qui sont soit publiques ou protectives si une propriété ou une méthode est private on ne pourra pas avoir accès à cette propriété ou à cette méthode au niveau ici d'une classe fille alors les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelques petites préoccupations je me ferais un plaisir de vous répondre certains gars s'watchent donc forget to scram and have an SD peace